Personnellement, je trouve que la musique est tellement enrichissante dans notre vie et le fait de le pouvoir partager, ça peut aussi aider les autres gens à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles musiques, mais aussi offrir une expérience. Bonjour, on est l'Ampli et on est l'association de musique de l'Université de Rennes. Moi, c'est Marta, je suis la présidente de l'Ampli et j'ai fait une thèse à côté aussi, juste pour dire que tu peux faire la musique et la science tout au même endroit. Actuellement, on est à peu près 80 personnes avec plus d'une vingtaine de groupes de tous les styles, du rock, du metal, du pop-rock, du folk, et c'est vraiment divers. On est une association avec des étudiants de l'Université, du personnel de l'Université, et ce qu'on crée, c'est un groupe de gens qui aiment la musique, qui aiment partager la musique. Les objectifs principaux de l'association sont de soutenir la pratique artistique dans l'Université. De notre côté, c'est principalement la musique, et c'est pour ça qu'on met en place un espace de répète complètement équipé, avec une batterie, des pianos, des sons, des micros. Et aussi, on fait des événements live, tels que des concerts, des jam sessions, pour permettre aux salariés de l'Asso à partager leur musique avec un public réuni. Le fonctionnement de l'Asso est étroitement lié au service culturel de l'Université de Rennes, qui nous accompagne beaucoup pour tout ce qui est l'organisation des concerts, parce que grâce à leur soutien, on est capable de savoir comment faire un dossier de financement pour les festivités, pour les cruces, et on arrive aussi à faire la communication près des étudiants, mais aussi près du public réunier, qui est en dehors de l'Université. Et si vous voulez suivre toutes les actualités de l'Ampli, on est sur Instagram, avec arrobasampli.ren, on est aussi sur Facebook, pareil, Ampli Rennes, et on a aussi notre portal étudiant, et notre site web, l'Ampli Rennes. Vie. Et personnellement, je trouve que la musique est tellement enrichissante dans notre vie, et le fait de le pouvoir partager, ça peut aussi aider les autres gens à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles musiques, mais aussi offrir une expérience, et du coup, ça fait partie de la vie. Encore une fois, la musique est faite pour être partagée, pour être amenée un peu partout, et c'est pour ça qu'on a collaboré avec les Pili Collective, qui est une association de théâtre, du conservatoire, et avec qui on a pu créer des lectures musicales et mises en place lors d'une scène ouverte. Et on a aussi collaboré avec l'Epifree, pour justement animer et donner un peu de vie aux distributions alimentaires. On a bien sûr eu des difficultés, mais comment faire un dossier de financement, comment organiser un concert, parce que personne n'est professionnel dans le milieu de la musique. Justement, on est tous des amateurs, c'est justement grâce à l'expertise du service culturel qu'on a pu avoir des financements. Après, on a créé un concert du début à la fin. Le projet qu'on a pour l'avenir, c'est justement de continuer à faire, agrandir cet asso, pour que plus de étudiants puissent la rejoindre, puissent profiter des délais de l'université, de l'effet de faire des concerts. Si toi, tu fais de la musique, si tu veux faire des concerts, si tu veux apprendre comment est-ce que ça marche en asso, si tu veux réunir avec des gens qui justement partagent cet amour et cette passion pour la musique, l'impli c'est pour toi. Donc on t'attend, crie-nous, rejoins-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada